Salut, moi c'est Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages à l'étranger pour partager en images différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Depuis 8 mois, on voyage autour du continent africain avec ma copine Charlie à bord de notre Land Rover Defender. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Vous commencez à me connaître. Ce qui m'anime à travers ce voyage, ce sont surtout les rencontres. Elles sont souvent inattendues, imprévues, pleines de surprises. Et ce que j'aime tout autant, c'est quand les personnes que je rencontre acceptent ma caméra, mes questions et ma curiosité. Pour moi, les réseaux sociaux ont un pouvoir très fort, celui de faire passer des messages en tout genre. On a croisé un Sénégalais qui s'appelle Marc qui nous a dit qu'il vivait à quelques dizaines de mètres plus loin dans une petite maison sur Piloti. On trouve ça juste fou. Du coup, il nous a dit qu'on pouvait venir pour boire le café et on va absolument découvrir comment il vit. Donc on se met en route avant que le soleil se couche. pour aller voir Marc. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a du feu. Merci beaucoup. Tout plan qu'on peut me donner, je peux l'exécuter flottant. Ah oui, d'accord. Pour les habitations, ça fait 10 ans que je suis là. Ah oui, ok. Donc tu étudies comment une habitation peut être flottante. Flottante et mobile aussi. Donc là, tu peux la déplacer. C'est là que tu dois. Alors la mer, ça monte. Oui. Vous allez voir que ça va flotter. Oui. Au début, je me suis demandé si le projet de Marc était un projet fou ou un projet de génie. Quand on connaît les problèmes que l'urbanisation de masse apporte de nos jours, habiter dans un logement alternatif peut être une solution réellement durable. Des matériaux naturels, une mobilité totale et pas de destruction de l'environnement. Est-ce que c'est une solution viable sur le long terme ? Ça, je ne saurais pas le dire sincèrement. Toi, tu as dit que ça fait 10 ans que tu viens ici. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans. Et avant, tu étais où alors ? Ah oui, on est en Dakar. La deuxième année, je suis venu au village à Palmarin. Je me suis dit que je ne bouge plus. Oui, c'est plus agréable ici qu'à Dakar. Alors je me suis investi un peu sur la pêche. Je crois que ça ne marchait pas. Bon, un peu de business comme ça, tout ça, ça ne marchait pas. Et un bon matin, je me suis dit voilà, je vais m'installer ici. J'ai fait des recherches par rapport à la mer, par rapport aux habitations. Parce qu'actuellement, les terres, il n'y a plus de terres où habiter. Oui, tu veux essayer de trouver des choses alternatives. Une alternative de ça. Tu peux habiter ici à la mer, c'est un problème. Et bonjour. Bon, la nuit s'est bien passée. Et je n'ai pas trop filmé au final hier, quand on a premièrement rencontré Marc. Parce que je ne voulais pas trop l'embêter avec la caméra. Mais j'aimerais beaucoup retourner le voir aujourd'hui pour pouvoir lui poser davantage de questions. Et parler plus en profondeur avec lui. Parce que je trouve que son histoire, elle est juste incroyable. Elle sort de l'ordinaire totalement. Et j'ai envie de pouvoir vous partager ça. Une fois de plus, je me rends compte à quel point j'aime voyager avec un véhicule. Le fait de pouvoir se poser n'importe où. Dormir dans des endroits assez improbables. Et surtout, tomber sur le chemin de personnes inspirantes. Qui nous laissent partager un petit bout de l'heure quotidien. Ça y est, on retourne voir Marc. À marée basse. Donc on espère qu'on va pouvoir voir sa petite maison sur Piloti. Histoire de découvrir un petit peu ça plus en profondeur. Et là, en fait, Marc n'est pas sur la plage. Donc potentiellement, il est dans sa petite cabane. Donc on va s'y rendre. Vu que c'est marée basse, on peut l'atteindre. Alors qu'hier, quand on y était, la cabane était totalement entourée d'eau. Donc bon, je vais quitter les chaussures. Parce que c'est de la base. Moi, j'utilise l'écalyptus. L'écalyptus, c'est planté. Et c'est ça. Et ça, ça fait 10 ans que je l'ai. Et plus ça dure, avec le sel, ça résiste. Tu le protèges même pas ? Tu mets pas rien dessus. Si tu veux, bon, si tu veux, tu veux. Ça fait 10 ans que j'y ai. La cabane flottante de Marc est très simple, mais fonctionnelle. Il peut y passer plusieurs jours en autonomie, sans avoir besoin de revenir sur Terre. Il a installé des dizaines de bidons en dessous de sa structure en bois. Comme ça, dès que l'eau arrive, la cabane peut se mettre à flotter. Fabriquée à partir de matériaux naturels et pour la plupart recyclés, elle tient le choc malgré les conditions climatiques qui ne sont pas si simples, avec le vent, les marées ou encore le sel. Alors oui, elle penche un peu avec le temps. Mais selon Marc, il suffit de pas grand chose pour la redresser en quelques minutes. C'est principalement pour dormir que tu utilises, parce que la cuisine, tu fais toujours là-bas ? Si j'ai besoin aussi du sable comme ça, parce que des fois, il faut aller, bon, sur la terre ferme, voilà. Mais quand je suis venu sans, je dois dormir, je viens dormir là. Mais pour pêcher, je pêche ici, tout près. Oui. Ça. Oui, juste en face. C'est là-bas, en face, tu descends, tu pêches, tu es tranquille, c'est ça. Et la nuit, ça ne bouge pas trop ? Non, 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 ça fait... Alors, tu sais, les marées, c'est 6 heures de temps. Oui. Alors, actuellement, ça commence à monter. Pendant 6 heures, mais ça va faire 3 heures de temps d'abord, avant que ça ne flotte. Ah oui, donc 3 heures, c'est... Et après, tu auras 3 heures seulement pour te balancer. Ah oui, d'accord. Mais après, ça, tu restes de temps. Ok. Tu restes de temps. Parce que c'est pas profond ici. Oui, oui. Si je veux être tout le temps, tout le temps, tout le temps flottant, je vais jusque là-bas. Oui. Je mets l'encre, et là, je suis tout le temps tranquille, flottant tout le temps. Alors, c'est sympa. Il y a l'océan. Il y a la piscine comme ça, et le salum comme ça. Ah oui. Le salum, alors, c'est les bateaux qui vont jusqu'à Kaulak. Peut-être bon, malheureusement, il n'y a pas de bateaux qui passent. Mais les gros bateaux passent ici jusqu'à Kaulak. Ok. C'est ça. L'environnement dans lequel vit Marc est très reposant. Entre le fleuve d'un côté, la mangrove de l'autre, rythmée par les marées, le temps file lentement ici. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Cet endroit est juste totalement fou. C'est absolument magnifique comme cadre. Et il vit ultra simplement. Et en fait, son rêve, c'est de pouvoir construire un petit hôtel flottant comme ça. D'un point de vue normes, sécuritaires, je ne suis pas sûre qu'en l'état, ils puissent le faire. Mais dans l'idée, c'est vachement intelligent de vouloir faire des habitats, encore une fois, alternatifs. Et notamment pour les touristes, je pense que ça marcherait super bien de faire ce genre de trucs. Il faut juste y réfléchir. Et il nous dit, je le ferai un jour. Pas tout de suite, mais je le ferai un jour. Mais il y pense, il a plein 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 d'idées. À l'heure du tourisme de masse et des constructions qui se font partout dans le monde, je trouve ça juste ultra inspirant ce genre de rencontrer ce genre de personne totalement par hasard. Et de pouvoir partager un petit bout de son quotidien, de ce qu'il fait, de ses envies, de sa perception de ce qui l'entoure et tout. Oh, ça me laisse, ça me laisse son nom. Sous-titrage ST' 501 On faisait nos petites courses, et puis on a rencontré des Sénégalais qui nous ont invités à venir manger avec eux. Et là, on dépeute l'oseille. Bon, aide-moi par contre. Ça ne me fait pas le film, mais elle ne travaille pas. Je vais laisser sur lui. Je vais laisser sur lui. Je vais pas le faire, mais tu dois être salé. C'est parti. C'est parti. C'est pas chaud ? Vous voulez dire si c'est pas chaud ? Non, c'est bon. Oui, je prends un côté. C'est très bonne la sauce moutarde. Oui, c'est vachement bon. C'était combien ? On part sur un petit campement avec du océan. On arrive un peu tard, il fait super froid. Là, c'est les derniers jours quand le soleil se couche et que le vent se lève, il fait vraiment très froid. Alors que la journée, on crève de chaud, on prend des coups de soleil. Mais bon. On va vite se faire à manger. Et ensuite, on pourra aller se laver les cheveux. Parce que là, c'est une catastrophe. Et puis, on lavera notre linge demain matin. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça ne va pas sécher cette nuit. Et voilà ! On part sur un petit taboulé maison avec des petits légumes qu'on a acheté. au marché. Et un petit pain marocain fait à la poêle. Pas mal. C'est parti pour la petite lessive. C'est quand même bien agréable d'avoir des grandes bassines, de l'eau qui coule. Bon, là, je suis en plein soleil, donc ça, c'est un peu moins agréable. Mais au moins, je vais pouvoir laver tout mon linge parce que là, j'ai vraiment quasiment plus rien de propre. Donc, il faut prendre une matinée entière pour faire ça. Donc, c'est parti ! Dans ces moments-là, clairement, une machine à laver, ça me manque beaucoup. Bon, c'est pas mal quand même, le avant-après, avant à droite, après à gauche, à la main. J'essaye aussi de redonner vie à mes baskets. Avant, après. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir mon travail en laissant un petit commentaire. ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. C'est parti ! 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 C'est parti !